Voilà, on a entendu Olivier Marlex, le gouverneur Lucie, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Député de la France insoumise du Nord, Olivier Marlex, qui dit à l'instant, puisque c'était dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, nous ne voterons pas cette motion parce que nous ne sommes pas comme ceux qui veulent tout cramer ou la révolution comme cette extrême gauche-là. C'est ce que vous souhaitez, finalement ? Oui, bien sûr, évidemment. Non, plus sérieusement, tout simplement, très prosaïquement, comme des millions de Françaises et de Français qui se mobilisent maintenant depuis déjà plusieurs semaines, le retrait de la réforme, tout simplement. Le retrait de la réforme, ni plus ni moins. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et l'intersyndicale a été extrêmement claire, les manifestants l'ont été aussi. C'est ça, l'objectif politique. C'était même pas de faire tomber le gouvernement. Là, c'est le gouvernement lui-même qui nous y confronte, qui nous y oblige. Ils nous disent avec cette motion de censure... C'est quoi, vous, l'objectif de cette motion de censure ? C'est censurer ce gouvernement ? Ou c'est contre le projet de réforme des retraites ? Ce n'est pas compliqué. À partir du moment où le 49 alinéa 3 est activé, donc la loi est réputée adoptée, le seul moyen légal institutionnel que nous ayons d'empêcher l'adoption de ce texte, c'est la motion de censure. C'est tout. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait dire à Mme Horberger, en disant que si vous êtes contre le texte, il faut voter la motion de censure parce que ça empêche l'adoption du texte. Point. Donc ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc ça se distingue de la motion de censure qui avait été faite par le Rassemblement national à la fin du débat sur les retraites, qui était là, qui n'était pas en réaction à... C'est une motion qu'on dit spontanée. Celle-ci est donc provoquée. C'est en réponse, effectivement, aux 49 fois. Donc pas le choix. Sinon, on fait quoi d'autre ? Motion que vous avez déposée, vous, la France Insoumise, avec le groupe Liot, l'ensemble de la gauche. Et c'est cette motion du groupe Liot, Hugo Bernalissi, que vous avez co-signé. Si le gouvernement tombe, ça veut dire quoi ? Qu'il y a une majorité alternative qui se dessine avec Charles de Courson et Laurent Jacobelli ? Non, non. Il y a juste une majorité contre la réforme des retraites. Si le gouvernement tombe, c'est de la responsabilité d'Emmanuel Macron de faire un autre gouvernement qui serait plus raccord avec la composition de l'Assemblée nationale et avec le pays. Mais c'est quoi, un gouvernement d'Union nationale que vous demandez ? Non, absolument pas. Laissez-moi arriver à la conclusion logique de tout ça, qui était celle d'Emmanuel Macron lui-même. La dissolution, il faut en repasser par les urnes, parce qu'on a besoin d'une légitimité démocratique. On ne peut pas gouverner contre le peuple en permanence, se dire « Ah bah oui, 165% contre ma réforme, mais c'est pas grave, je vais quand même passer en force ». Vous pensez que vous reviendriez plus nombreux aujourd'hui à l'Assemblée nationale ? Je le crois, mais en fait, peu importe. J'ai envie de vous dire, peu importe. Moi, je préférais, politiquement, personnellement, avec mon mouvement. Mais au fond, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quelle est la légitimité des institutions. Parce que ce n'est pas vrai. Quand on utilise le 49-3, c'est un coup de force de l'institution contre les parlementaires et contre le peuple lui-même. Je veux vous dire une chose, ils ont craqué. Ils ont craqué, c'est tout. – Et vous avez la motion de censure pour, justement, équilibrer cette arme de la Constitution. – C'est disproportionné, parce qu'en réalité, la motion de censure, comme vous l'avez dit, provoque le fait que le gouvernement tombe et potentiellement une dissolution et donc une crise institutionnelle dans la Ve République. Et il y a des gens qui étaient opposés à cette réforme, mais qui ne veulent pas forcément une instabilité, notamment tous les partisans de la Ve République. Et je les comprends. Et donc, il y a une asymétrie, mais depuis le début, voulue par le général de Gaulle pour une stabilité des institutions. Moi, je ne crois pas en cette Ve République. Je pense qu'elle est par essence instable, parce qu'elle peut potentiellement, et c'est le cas de Fillon dans lequel on se trouve, être utilisée contre la volonté populaire, contre l'intérêt général. Or, vous savez qu'il n'y a pas d'autre souverain que le peuple. C'est pourquoi la dissolution ou le référendum s'imposent. – Vous entendez Charles de Courson qui dit que finalement, vous ne pouvez pas continuer à gouverner comme ça, que vous êtes en minorité. Est-ce que c'est la goutte d'eau, ce 49-3 ? C'est le 49-3 de trop ? – Je trouve ça assez triste de recevoir de Charles de Courson des leçons de façon de gouverner le pays, alors que c'est un député qui est très ancien à l'Assemblée nationale, qui a de l'expérience, qui est respectée. C'est celui qui incarne la volonté de la rigueur budgétaire, de la gestion des déficits. C'est celui qui, à chaque projet de loi de finances, présente une motion, un amendement pour permettre d'avoir la retraite repoussée à 64 ans. Et là, aujourd'hui, c'est effectivement un alliage opportuniste. Son groupe, l'ALFI, l'ANUPS, le Rassemblement national. Donc, moi, ce que je dis, c'est que le 49-3, nous, les députés Renaissance autour des rois bergers, nous n'en voulions pas. Nous voulions aller au vote. – Alors pourquoi on n'a pas voté ? – Nous voulions aller au vote. – Pourquoi on n'a pas voté ? – Non, mais je vais vous répondre, j'allais le dire sans votre question. On n'a pas voté parce que le décompte faisait qu'effectivement, il n'y avait pas la majorité et que nous avions cet outil de la démocratie française qui a été utilisé une centaine de fois au sein de la Ve République, que vous contestez, oui, vous voulez une autre République. Nous, on est dans la Ve République. La gauche comme la droite ont utilisé les 49-3 pour des lois importantes en France. Je pense à la CSG avec Michel Rocard. Donc à un moment, on a une vraie conscience de la responsabilité. J'entends qu'on est à un moment de crise politique et de crise démocratique très important. – Crise politique, vous dites qu'on est en moment de crise politique. – Donc vous êtes la cause. – Mais la cause, c'est que nous avons une majorité relative. Il ne faut jamais l'oublier. Une majorité relative, c'est qu'on doit gouverner avec des partenaires, loi par loi, c'est ce que l'on a fait depuis le début. On est neuf mois après notre élection. – Mais vos partenaires vous ont fait défaut, c'est ce que vous nous dites. Eh bien, on a certains LR, certains, je dis bien, qui aujourd'hui, pour des destinées personnelles, pour des positionnements en dehors de leur parti politique, font des choix différents. C'est un moment de vérité, cette motion de censure, pour eux en particulier. – Mission Liotte, déposée par le groupe Liotte, qui n'a pas été votée, rejetée donc à neuf voix près, puisque la majorité absolue est actuellement de 287 voix et qu'elle a recueilli 278 voix. Vous êtes soulagée, Violette Spilboux ? – Soulagée, ça serait si on avait une victoire. Je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même être plus modeste. On est dans un moment difficile. On va devoir, et comme vous posiez la question tout à l'heure à Sylvain Maillard, discuter au sein de notre groupe, au sein de la majorité présidentielle, avec les partenaires sur l'ensemble des travaux à l'Assemblée qui vont suivre. Donc, je m'attendais, on va dire, à ce vote. – Il n'y a que neuf voix d'écart. Qu'est-ce que ça dit, finalement ? C'est un score qui est quand même très serré. – Ça dit qu'on a une majorité relative, qui est très relative quand on parle de l'article. – Ça dit qu'il y a aussi de très fortes oppositions contre votre projet. – Ça va être à nous aussi de continuer à expliquer que les 6 milliards d'euros qu'on met par an sur les compensations sociales pour réduire les inégalités d'un système de retraite aujourd'hui en France qui reste précieux, même s'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes pour les personnes les plus fragiles, de montrer qu'on va continuer de travailler sur des sujets qui ont été soulevés et qui sont très importants pendant les débats sur les retraites. Je pense en particulier au sens du travail, à la qualité de vie au travail, les conditions de travail pour la pénibilité. – C'est que ce squelette, par exemple. – Ça, ça peut permettre de retisser le lien avec les Français qui est très, très distendu aujourd'hui. – Les particuliers qui ont été soulevés dans les débats qui nous ont préoccupés, c'est pour ça qu'on a porté des amendements, tout n'a pas pu être examiné dans ce qui était un texte budgétaire avec un vrai objectif budgétaire, des efforts supplémentaires parce qu'on doit s'aligner aux autres pays européens, réduire les déficits et c'est vraiment ça qu'on doit continuer de porter avec un travail sur les lois qui vont venir, je pense en particulier à la loi plein emploi qui va être essentielle parce qu'elle va reprendre beaucoup de sujets qui n'ont pas pu être débattus au sein de l'émission. – Hugo Bernalissi, c'était un peu votre motion puisque c'est une motion transpartisane que vous aviez co-signée avec le groupe Lyot. C'est une déception pour vous ? Vous souhaitiez faire tomber le gouvernement ? – Neuf voix, ce n'est pas une déception. Neuf voix après, ça veut dire que… – Le but n'est pas atteint ? – Non, non, bien sûr, mais il y en a davantage que par rapport aux motions les plus largement votées pendant le budget. Vous savez que ce n'est pas nos premières motions de censure depuis ces six derniers mois. Il y a eu déjà des précédents coups de force. Il y a déjà eu des textes sur lesquels il n'y avait pas de majorité. Donc ça sent le roussi pour eux. Mais en fait, en réalité, ils ont déjà perdu. Ils ont déjà perdu la légitimité démocratique dans le pays et ça va continuer. Ça va continuer notamment dans la rue. L'intersyndicale a été extrêmement claire. Ça continuera aussi par d'autres moyens. Vous avez le référendum d'initiative partagée, mais aussi le Conseil constitutionnel. Moi, si j'avais été macroniste aujourd'hui, ce que je ne suis évidemment pas, je ne serais pas non plus rassuré par le Conseil constitutionnel à venir. Sur quoi vous saisirez le Conseil constitutionnel ? Sur le véhicule législatif, le 47.1 ? Le 47.1, la sincérité des débats, le fait qu'il n'y ait eu aucun vote finalement à l'Assemblée nationale sur ce texte, les cavaliers budgétaires qui, du coup, qui n'ont rien à faire dans ce texte. Donc il y a des tas d'éléments à soulever en la matière et une jurisprudence du Conseil constitutionnel assez faible sur le sujet, ce qui ouvre évidemment des perspectives. Donc on va continuer. Et puis vous savez, quand même, quand j'entendais parler de menaces, d'intimidations tout à l'heure, moi, je souhaiterais pointer du doigt que dans la dernière ligne droite, pour obtenir des votes, le gouvernement a passé un certain nombre de coups de téléphone, un certain nombre de députés, notamment des Républicains, pour leur proposer quelques millions par-ci ou par-là. Ça, ça, ça s'appelle de la corruption. Et c'est très grave. – Laurent J. Robéli, je voudrais vous entendre sur ce vote. Qu'est-ce que vous en pensez ? 278 voix, ça oblige le gouvernement à changer de politique pour vous ? – Oui, plus rien ne sera comme avant. Je pense que là, c'est un vrai coup de semence pour le gouvernement, qu'il a une minorité pour le soutenir au Parlement et que jamais on n'a été aussi proche de le renverser. C'est-à-dire que des gens qui ne font pas le même constat sur les retraites, qui ne font pas le même constat sur la société, qui n'ont pas les mêmes propositions, ont un dénominateur commun. Ils ne croient pas dans ce gouvernement et dans ces méthodes. Et donc, vous railliez tout à l'heure Charles de Courson en disant c'est l'homme de la rigueur, je ne comprends pas qu'il puisse faire cela. Vous auriez dû vous poser la question inverse. Comment un homme comme Charles de Courson, qui est quelqu'un de mesuré, qui aime la rigueur budgétaire, a pu voter contre notre réforme ? C'est probablement qu'elle était mal fagotée. Mais ce refus de se remettre en cause, ce refus de dialoguer avec les oppositions, vous vous êtes emmuré et vous êtes maintenant seul à l'intérieur de votre propre forteresse. – Juste un commentaire sur ces images, vous voyez Mathilde Panot avec son écharpe tricolore entourée de l'ensemble des députés de son groupe, également avec l'écharpe tricolore. Et aussi l'ensemble de l'ANUP, puisque vous voyez, Madame Châtelain, pour les écologistes. – Il n'aura donc manqué que neuf voix à cette motion de censure pour faire tomber à la fois ce gouvernement et sa réforme. Neuf voix avec un gouvernement qui est d'ores et déjà mort aux yeux des Français, qui n'a plus aucune légitimité et évidemment, une Première ministre qui n'a ni légitimité ni pouvoir pour pouvoir continuer son action et qui doit évidemment démissionner en emportant sa réforme avec elle. Je le dis avec cette motion de censure. Rien n'a été réglé et tout continue dans le pays pour continuer à faire en sorte que cette réforme soit retirée et vous l'aurez compris, les centaines de milliers de gens qui se rassemblent maintenant tous les jours dans le pays depuis ce jeudi et le passage en force avec le 49-3 ne s'arrêteront pas parce que cette motion de censure a été si petitement battue à neuf petites voix. Rien n'a été réglé dans le pays et le pays continue à s'enfoncer dans une crise politique que Macron a lui-même créée. Nous redisons ici avec force, avec l'ensemble des forces de la NUPES, qu'en démocratie, lorsque vous êtes dans une impasse telle que celle-ci, il n'existe qu'une seule solution au chaos, il s'appelle le peuple. Donc, Emmanuel Macron n'a plus que deux choix, soit il retire sa réforme pour être raisonnable, soit il fait appel au peuple. Évidemment, cela peut être par référendum ou par dissolution. Demain, dès demain, nous saisirons avec l'ensemble des groupes de la NUPES le Conseil constitutionnel pour demander à ce que ce texte soit déclaré anticonstitutionnel pour beaucoup des choses qu'il y a dedans, à la fois dans la forme du véhicule législatif utilisé, mais aussi dans le fond. Et jeudi, nous pouvons, avec l'intersyndicale qui a appelé à une grève et une manifestation massive dans le pays, enterrer définitivement cette réforme. En tout cas, je vous le dis, neuf petites voix, rien n'est fini dans ce pays et nous continuerons jusqu'au bout, jusqu'au retrait de cette réforme. Nous ne voudrons jamais de la retraite à 64 ans. On pourrait peut-être, si je vous permettez, compléter quelques propos en disant qu'en aucune manière le gouvernement ne peut se prévaloir d'un vote à l'Assemblée nationale en faveur de sa réforme. Il a, au fond, aboli la séparation des pouvoirs puisque, songez-y, nous n'avons voté ce texte ni en première ni en deuxième lecture. Il n'y a pas de majorité dans le pays, il n'y a pas de majorité parmi les organisations syndicales qui s'opposent toutes ensemble à cette réforme. il n'y en a pas non plus à l'Assemblée nationale. De l'aveu même de la première ministre qui disait il y a quelques jours le compte n'y est pas. Et quand le compte n'y est pas, on retire sa réforme plutôt que de faire le choix de brutaliser les Français et la démocratie. Songez bien que ce qui s'est passé aujourd'hui est bien plus profond dans ses sources et bien plus large dans ses conséquences que la seule réforme des retraites. Il y a une crise sociale considérable et au cœur d'une crise de la vie chère, les parlementaires de la majorité, le président de la République, sa première ministre qu'on a vu au définitive assez peu au banc ont décidé de brutaliser un peu plus encore les Français. Ils ont aussi pris le risque des formes les plus désordonnées de la contestation parce qu'ils ont disqualifié le dialogue social en méprisant les partenaires sociaux. Ils ont abîmé le débat parlementaire en l'esquivant. Et bien oui, nous continuerons avec toutes les voies de droit qui sont les nôtres le combat dans les manifestations de l'ordre syndical en donnant la parole aux Français à travers un référendum d'initiative partagée et dans un recours au Conseil constitutionnel qui a beaucoup à dire sur le désertement de procédures et les abus de pouvoir de cet exécutif. Nous sommes dans les moments d'essoufflement de la Vème République. Nous avons un président de la République qui utilise comme dans une fuite en avant l'ensemble des outils à sa disposition le 49-3, le 44-2, le 44-3, le 47-1. On ne les compte plus pour finalement ne pas entendre les Français et passer en force par rapport au Parlement. Nous sommes face à un pouvoir solitaire qui pense pouvoir décider absolument seul, sans prendre l'invie de personne et en méprisant l'ensemble des parlementaires et du débat. Aujourd'hui, on ne peut plus gouverner comme ça. Nous avons face à nous, je le redis, les synthèses du rapport du Chiex sortent aujourd'hui. Ce qui est devant nous, c'est un monde potentiellement à plus 1,5 degré en 2040 qui arrivera très rapidement à plus de 2 degrés. Nous le voyons déjà, les températures augmentent. Il y a eu plus de 42 jours sans pluie cette année. Ça touche tout le monde. Ça touche les agriculteurs qui ne savent plus comment faire face au manque de pluie. Ça touche les salariés du BTP qui bientôt devront travailler sous des chaleurs extrêmes. Et donc, il faut pouvoir faire face à cette question climatique. Il faut pouvoir faire face à la question de l'inflation qui est en train de ronger petit à petit l'ensemble du budget des Français et des Françaises. Nous ne pouvons pas avoir un gouvernement qui est tétanisé. Nous ne pouvons pas avoir un gouvernement qui n'a plus aucune légitimité. Neuf voix, ce n'est rien. Neuf voix, ça prouve que ça tient un fil. Ça tient un fil et ils n'ont plus ni confiance, ni adhésion populaire, ni respect. Et donc, comment peuvent-ils gouverner dans une période aussi tendue ? C'est pourquoi, effectivement, la solution est la démission de la Première Ministre. Et si on va au chantage, à la dissolution, nous leur disons nous sommes prêts à retourner devant les urnes. Nous n'avons pas peur et nous savons qu'Emmanuel Macron n'a pas de majorité dans le pays. Mais en tout cas, face à la gravité du réchauffement climatique, face à l'inflation, face à un gouvernement complètement obtus, il faut sortir de ce qui aujourd'hui est devenu une crise de régime. Faute d'avoir voulu écouter de l'ensemble du groupe NUP qui s'exprimait pour demander la démission d'Elisabeth Borne et le retrait de cette réforme des retraites. C'est ce qu'il a manqué pour que cette motion de censure soit adoptée, Violette Spilbou. Mais juste avant, vous avez peut-être entendu Mathilde Panot pour la France Insoumise qui dit ce gouvernement est mort, il n'y a plus de légitimité, qui demande la démission de la Première Ministre et le retrait de la réforme. Est-ce qu'il faut un acte politique maintenant pour sortir de cette crise politique ? Je reprends vos mots. La déclaration de l'ANUPS, les trois voix que nous avons entendues, celle de Mme Le Pen ensuite, c'est la soi-disant illégitimité parce qu'il y a neuf petites voix, j'ai bien entendu plusieurs fois petites voix d'écart. Ça veut dire qu'il y a des voix qui sont hiérarchisées, qui comptent moins que d'autres. Ça veut dire que des élus de LFI, de RN qui ont été élus avec neuf, dix voix, quelques voix d'écart aux élections législatives, ils ne sont pas légitimes. Donc moi, à un moment, je le regrette, on a des élections législatives qui ont eu lieu, des élus qui ont été élus démocratiquement, tous, de la majorité présidentielle et de l'ensemble des oppositions. Mais est-ce que ce vote qui est quand même très serré, un 49-3, certes, sans remettre ça en cause, mais qui est un des outils de fonctionnement de nos institutions. Est-ce que vous pouvez poursuivre le fil du quinquennat comme si de rien n'était, comme si on considère que cette réforme est adoptée et vous poursuivez ? On a un sujet de travail sur la méthode, on a eu des moments de communication difficiles, il faut le reconnaître. Je pense qu'aujourd'hui, nous, tous les députés Renaissance, quand on a nos réunions de groupe, qu'on échange sur la réforme des retraites mais aussi sur tous les projets de loi qui sont à venir, vient bientôt sur la table le sujet de l'immigration avec des choix politiques importants, le sujet de l'emploi, le sujet du nucléaire demain, tous ces sujets-là, eh bien effectivement, on a besoin, face à des oppositions fortes, face à une majorité relative, et bien de continuer, nous, à défendre un fonctionnement légitime des institutions, un fonctionnement démocratique, à refuser le chaos, à refuser aussi que ceux qui s'expriment là en fait, en fait, veuillent simplement rejouer le match de l'élection présidentielle et législative parce qu'il faut le rappeler, LFI n'a pas gagné, Jean-Luc Mélenchon n'a pas gagné ni la présidentielle ni les législatives et il n'y a pas de majorité alternative, il y a une majorité relative, c'est clair, donc on a besoin de partenariats, on a besoin de dialogues et donc c'est ce que nous allons reprendre dès demain sur les Jeux olympiques ce soir déjà et puis sur tous les autres projets de loi parce qu'on doit continuer de travailler, la France a besoin que sur tous les projets sur lesquels on est saisi, encore ce matin, moi en circonscription, en permanence, j'ai des citoyens qui viennent me proposer des propositions de loi Mais le président doit s'exprimer quand même, il faut une parole publique du président de la République aujourd'hui ? Moi je serais toujours favorable à une expression publique d'Emmanuel Macron, je pense que c'est une réforme importante pour le début de ce quinquennat qui conditionne aussi les finances du pays pour l'ensemble des transformations qu'on a. On va retrouver Elsa Mondingava parce que Elsa, vous avez le détail de ce vote sur la motion de censure, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui évidemment, donc la première information évidemment c'est qu'elle n'est pas adoptée à neuf voix près, c'est vraiment le groupe Les Républicains qu'on scrute, et bien 19 députés sur les 61 que compte le groupe ont voté pour la censure du gouvernement. Dans les estimations, 19 députés pour la censure, c'est vraiment la fourchette très haute. On les imaginait plutôt autour de 10-15, ça veut dire que 19 députés Les Républicains ont tout simplement voté contre les consignes du président de leur parti, du président de leur groupe. Je vous rappelle Éric Ciotti, Olivier Marlex avaient demandé à leurs députés de ni signer de motion ni de la voter. Ils sont donc 19 et ce que je peux vous dire c'est qu'ils assument leur choix puisqu'ils sont présents ici dans cette salle des 4 colonnes pour expliquer pourquoi ils ont voulu tout à l'heure faire tomber le gouvernement. Merci Elsa Mondagava pour cette précision. Michel Tabarro, un tiers de votre groupe a voté pour cette motion de censure, ça vous étonne ? C'est quand même la fourchette haute effectivement des estimations. Je précise juste par rapport à ce qu'a dit votre journaliste que le président Ciotti et Marlech, les présidents Ciotti et Marlech s'avaient demandé de ne pas co-signer. Donc ensuite, il y a liberté de vote ce qui est la règle dans notre groupe politique. Il y a effectivement 19 personnes mais je pense qu'il y a eu des erreurs en dehors de tout le processus et je vous en parlais au début du mauvais timing, de l'erreur de ne pas l'avoir fait. Est-ce que vous avez un groupe qui est fracturé là ce soir ? Écoutez, nous notre groupe aura l'occasion de travailler ensemble et de voir quel est l'avenir de notre groupe politique. Mais je voudrais quand même rappeler lorsqu'on veut être en phase avec un groupe politique pour qu'il puisse accepter des avancées, le bras d'honneur du garde des Sceaux deux ou trois, je ne sais plus, mais il en a fait plusieurs. Plusieurs. Au moins deux. De temps en temps aussi, donc Aurore Berger qui laisse entendre on est pour, on est contre, mais là ça s'adresse à des personnes qui allaient s'abstenir ou qui étaient contre. Donc c'est un petit peu quand on pousse un peu trop le bouchon, je pense que malheureusement ça crée quelques difficultés et moi je reviendrai sur une erreur stratégique énorme les derniers jours du gouvernement et particulièrement du président, donc notre président Olivier Marlex l'a rappelé qu'il n'était pas là et qu'il n'a pas souhaité rencontrer les syndicats et la première ministre qui du coup n'a pas rencontré les syndicats alors que c'était un moment un petit peu sensible qui méritait qu'à la fois le Parlement soit écouté mais que les syndicats soient écoutés aussi. Et je vous dis ça en regrettant très sincèrement les pressions qu'il y a eu la semaine dernière lorsque les syndicats sont venus voir les parlementaires pour faire pression et ce que nous avons eu ce week-end dans nos permanences respectives et dans les manifestations où nous étions sur le terrain avec une présence de la CGT assez désagréable et avec absolument des menaces et avec le caillassage de certaines permanences de nos collègues Il y en a 19 qui ont répondu à l'appel Je ne sais pas s'ils ont répondu à cet appel ou s'ils ont répondu à l'agacement de ces derniers temps On va retrouver Alexandre Vincendez parce que lui il n'a pas voté évidemment cette motion de censure c'est le député Les Républicains du Rhône qui est à vos côtés Marco Pommier Oui Brigitte Alexandre Vincendez vous n'avez pas voté cette motion de censure du groupe Lyot en revanche 19 de vos collègues l'ont fait est-ce que vous appelez à leur exclusion ce soir du groupe Les Républicains ? Il y a un vrai sujet aujourd'hui 19 déjà j'en ai vu une première chose 2 tiers du groupe Les Républicains n'ont pas voté cette motion de censure il reste un tiers sur ce tiers là ça veut dire qu'il y a une volonté de renverser le gouvernement une motion de censure c'est pas un vote comme un autre moi j'ai toujours défendu au sein de notre groupe la liberté de vote et je me félicite qu'elle existe et quand on est sur une motion de censure c'est autre chose c'est faire tomber un gouvernement et donc estimer qu'il faut un autre gouvernement c'est quoi aujourd'hui la volonté d'un certain nombre d'entre nous c'est vouloir gouverner avec l'extrême gauche et l'extrême droite c'est pas l'histoire de notre famille politique donc aujourd'hui avec ce qui s'est passé je pense qu'il est urgent de réunir d'abord une rayon de groupe et ensuite un bureau politique je crois savoir que demain il y a également un comité stratégique il faut que les choses soient très clairement posées sur la table parce que si on ne tire pas les conséquences de ce qui s'est passé c'est à dire que nous ne sommes plus un rassemblement politique mais un simple rassemblement technique c'est pas ce qu'attend les français de nous en tout cas mais vous personnellement qu'est-ce que vous souhaitez en réunion de groupe par le président du parti et le président du groupe en disant qu'une motion de censure ce n'était pas quelque chose d'anodin et qu'on appelait à ne pas voter ces motions de censure je rappellerai simplement que voter une motion de censure sur la réforme des retraites ça veut dire voter une motion de censure sur la réforme des retraites qui a été votée par la majorité LR du Sénat validée et co-construite avec le président du groupe Olivier Marlex et le président du parti Éric Ciotti et par ailleurs combattre aussi un texte qui a été validé dans son soutien par le bureau politique des républicains donc ça veut bien dire qu'il y a une fracture au sein de notre famille politique donc la question elle est simple est-ce qu'on en tire les conséquences ou pas si on n'en tire pas les conséquences ça veut dire que très clairement nous ne sommes plus qu'un rassemblement technique c'est pas encore ça c'est pas comme ça qu'on fait de la cohérence en politique je pense qu'à un moment il faut être constant il faut avoir une colonne vertébrale et quand on a défendu une réforme il y a plusieurs mois plusieurs années lors des différentes campagnes on ne peut pas arriver ici et se combattre politiquement au sein d'une motion de censure ça n'a plus aucun sens merci beaucoup Alexandre Vincendez merci à vous Michel Tabarro vous entendez Alexandre Vincendez Olivier Marlex avait appelé à ne pas voter tout à l'heure à la tribune il a dit nous ne voterons pas cette motion de censure 19 l'ont voté est-ce qu'il y a un problème de légitimité qui se pose pour le président de votre groupe ? non non je vous le rappelle on a toujours l'habitude de laisser une liberté de vote à nos collègues quand même quand vous avez le président du groupe qui donne des consignes de la sorte qui donne des consignes par rapport à ceux qui étaient majoritairement favorables à ce que la motion de censure ne soit pas votée donc on a notre orateur du groupe notre président du groupe rappelle ce que nous avons décidé à l'intérieur du groupe c'est-à-dire que nous avons même fait un vote pour savoir à l'intérieur si nous déposions ou pas de motion de censure donc les choses ont été évoquées ont été claires et pourtant vous allez le voir Pierre-Henri Dumont qui est député les républicains du Pas-de-Calais a lui décidé de voter cette motion de censure vous avez voté cette motion de censure et vous l'assumez aujourd'hui aucun regret non aucun regret la première ministre la présidente de la majorité le ministre du Sop ont tous dit qu'il y allait avoir un vote sur ce projet loi de réforme des retraites ce vote c'était la motion de censure ils l'ont lié ils ont lié les deux donc à partir de là étant contre la réforme des retraites parce qu'elle ne fait cette réforme qui est une injustice elle ne fait travailler plus que les personnes qui ont commencé tôt dans les métiers les plus pénibles qu'elle ne rapporte pas assez d'argent suite aux différentes concessions qui ont été faites et bien écoutez la seule solution qu'on avait c'est de voter la censure vous êtes 19 19 députés les républicains à l'avoir fait ce matin on pensait peut-être autour de 10-15 pour vous c'est une bonne surprise non il n'y a pas de bonne mauvaise surprise la question chaque député au sein du groupe les républicains est libre de son vote il y a une liberté de vote c'est consubstantiel au statut du groupe les républicains dans son article 3 et donc à partir de là moi je n'ai pas à me réjouir qu'il y ait tel ou tel qui ait voté la censure ou pas voté la censure chacun est libre de faire comme il le désire comme il pense être le plus juste et j'ai autant de respect pour ceux qui ont voté la censure au sein du groupe les républicains que pour ceux qui n'ont pas voté que ceux qui l'ont combattu farouchement alors justement est-ce que ces deux lignes peuvent cohabiter demain au sein d'un même groupe est-ce que vous pouvez continuer à travailler avec des collègues qui eux étaient farouchement opposés à ce vote de la censure alors que 19 d'entre vous l'ont voté bien sûr bien sûr parce que ce qui nous rassemble est infiniment supérieur à tout ce qui nous divise et vous savez on a des valeurs en commun on a des projets en commun et en fait se rater parce que c'est un raté de la réforme des retraites pour le gouvernement d'abord peut-être aussi un petit peu pour les républicains c'est peut-être un problème de méthode et que peut-être que demain ça veut dire qu'on doit beaucoup plus travailler en amont arrêter d'avoir des propositions qu'on fait depuis 10 ans et qui n'ont pas remporté le suffrage des français et continuer de les mettre sur la table de façon inlassable en espérant que cette fois-ci les français comprennent et puis d'autre part faire en sorte que sur la méthode on discute d'abord au sein du bureau politique des républicains d'abord au sein du groupe les républicains à l'Assemblée nationale et au Sénat et qu'on mette tout le monde d'accord avant d'aller négocier avec la première ministre avant d'aller discuter sur ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas dans tel ou tel projet de loi plutôt que de faire l'inverse Merci beaucoup Pierre-Henri Dumont avec 18 de vos collègues vous avez donc voté pour cette motion de censure Hugo Bernal ici le texte de la réforme des retraites sauf extrême surprise puisqu'il y a le vote de la motion du Rassemblement national mais qui devrait recueillir beaucoup moins de votes que celui du groupe Liot donc sauf énorme surprise le texte de la réforme des retraites est adopté ce soir il passe la réforme peut être promulguée dans les jours qui viennent par le Président de la République Petit détail le recours au Conseil constitutionnel est suspensif pour la promulgation Elle peut être promulguée avant ? Non 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 à partir du moment où les groupes ont donné leur intention au Conseil constitutionnel de déposer une motion de censure le Conseil constitutionnel doit attendre les écrits les écritures des différents groupes et le Président de la République ne peut pas promulguer ça suspend le délai donc on a encore un peu de temps pour se mobiliser Donc le Conseil constitutionnel a un mois pour se prononcer Sauf s'ils utilisent la procédure accélérée ça reste aussi Alors dans ces cas là c'est 8 jours Exactement donc moi je les suspecte de vouloir utiliser la procédure accélérée et d'en finir le plus vite possible avec tout ça en tout cas si j'étais à leur place peut-être que j'y songerais mais ce serait une énième brutalité politique Mais ça veut dire qu'aujourd'hui vous dites on continue les blocages on continue les manifestations vous encouragez les gens à poursuivre l'opposition à cette réforme Exactement parce que je suis un démocrate et quand la majorité du peuple français est opposée à une réforme on utilise tous les moyens à notre disposition pour le faire et je rappelle que peut-être que la 49-3 est dans la constitution même sans doute il y est elle a été utilisée mais la liberté de manifester et de s'opposer à une réforme du gouvernement aussi ça fait partie de la démocratie et vouloir opposer les choses de la sorte c'est ça qui est mais en théorie quand un texte est adopté on ne poursuit pas les blocages manifester c'est une chose mais bloquer le pays c'est autre chose non c'est la même chose et caillasser et brûler tout ça c'est autre chose non 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 mais vous appelez certains de vos amis appellent à vous Jean-Luc Mélenchon est en direct priorité au direct s'il vous plaît Jean-Luc Mélenchon s'exprime devant l'Assemblée nationale il doit être déjà sur les sartignes et une forme de relation au peuple lui-même et ce soir quelque chose est déchiré en profondeur à la limite si l'écart avait été plus grand on aurait pu dire l'Assemblée a tranché clair et net ce n'est pas le cas neuf voix d'écart signifie que le divorce est complet et que personne ne s'y retrouve ni ceux qui éventuellement seraient partisans de cette loi ils sont une infime minorité dans ce pays ni ceux qui n'en veulent pas et sont une immense majorité puisque le processus de la censure parlementaire n'a pas fonctionné le moment est venu de passer à la censure populaire nous sommes appelés par les organisations syndicales à une mobilisation générale jeudi prochain entre temps il y a déjà des consignes de grève reconductibles qui s'appliquent je forme le vœu que cette censure populaire s'exprime massivement en tout lieu en toutes circonstances et qu'elle nous permette d'obtenir le retrait du texte parce que cet objectif reste sur la table neuf voix de différence ne suffisent pas à nous faire changer d'avis neuf voix de différence dans une assemblée comme celle-ci ne suffisent pas à donner une consigne au pays voilà dans ces conditions c'est par les méthodes de la démocratie sociale qu'il va falloir imposer la décision parce que naturellement ça ne sert strictement à rien de gémir au pied du prince pour lui demander de retirer la loi il faut que le peuple s'en mêle et c'est ce qu'il va faire vous n'attendez rien d'Emmanuel Macron quelles conséquences politiques faudrait-il tirer de cette séquence pour le président la situation a empiré de jour en jour de semaine en semaine le président a pensé qu'il pouvait tordre les bras de tout le monde il n'a aucune prise de conscience de ce qui se passe dans la profondeur du pays et il administre davantage qu'il gouverne gouverner ce n'est pas seulement appliquer des règles abstraites c'est comprendre ce qui se passe c'est entendre ce que les gens disent ce que voulez-vous d'autres avant lui ont su reculer à temps pour éviter qu'on arrive à une confrontation à une déchirure entre les institutions démocratiques et la masse de notre peuple qu'on se comprenne bien une institution de légitimité que si elle est reconnue admise consentie ce n'est pas le cas et là encore il a joué avec le feu dans une poudrière voilà pourquoi pour ma part je ne renonce pas mes amis de la NUPES et des insoumis ont déposé un recours au conseil constitutionnel mais il y en aurait pour plus d'un mois si le gouvernement ne demande pas une décision rapide au conseil quant au référendum d'initiative populaire alors c'est encore plus long ça ne pourrait commencer qu'au mois de mai il ne peut pas être question de céder ce n'est pas la bonne idée de se laisser voler deux ans de vie par neuf voix de pure circonstance politicienne voilà où nous en sommes et par conséquent il faut en assumer tous les devoirs il faut par la grève par la manifestation par le rassemblement obtenir le retrait du texte puisque on n'a pas pu l'obtenir et de si peu par des votes normaux dans une assemblée Emmanuel Macron devrait prendre la parole pour clore cette séquence est-ce qu'il faut encore apaiser la colère la seule façon qu'il aurait de le faire serait de retirer le texte c'est n'est agréable pour personne ça ne l'a pas été pour monsieur Chirac ça ne l'a pas été pour François Mitterrand ça n'est agréable pour personne d'une manière générale de s'apercevoir qu'on s'est trompé et qu'on a tout le monde contre soi mais le premier devoir c'est quand même de faire en sorte que le pays s'y retrouve bon an mal an plus ou moins bien mais qu'il s'y retrouve et qu'on puisse repartir d'un autre pas que de s'enfoncer chaque jour un peu plus à l'initiative du président lui-même car c'est lui qui est responsable de tout ça dans une crise dont personne ne voit le bout aujourd'hui à cette heure voilà ce qu'il a à faire c'est de prononcer les mots simples je retire le texte voilà ce qu'il doit nous dire et je reprends la discussion s'il estime qu'il est nécessaire de la reprendre vous appuyez au pouvoir de l'art donc Jean-Luc Mélenchon qui s'exprimait devant l'Assemblée nationale pour demander le retrait du texte et qui appelle à de nouvelles manifestations et des blocages Violette Spilboux Jean-Luc Mélenchon qui appelle maintenant à une censure populaire il y a une grande manifestation qui est prévue jeudi qu'est-ce qui se passe s'il y a deux millions de personnes dans la rue est-ce que vous allez entendre les français et retirer la réforme alors une manifestation dans la rue effectivement droit de grève droit de manifester on est en France par contre derrière ce calme de Jean-Luc Mélenchon qui ne lui est pas si habituel moi j'ai bien écouté ce qu'il vient de dire et ce qu'il vient de dire c'est nous empêcherons nous bloquerons il y aura une censure le mot censure veut bien dire empêcher par tous les moyens en tout lieu en toutes circonstances et ça me rappelle quoi ? ça me rappelle les menaces les menaces les pressions qu'on reçoit depuis jeudi dernier aux permanences de mes collègues sur nos domiciles personnels les coupures de courant toutes ces violences ces pressions ces menaces que les partis politiques pas tous les partis politiques et en particulier Lucien ne dénoncent pas clairement à un moment où plus que jamais il faut protéger nos institutions donc moi je pense que là on voit un Jean-Luc Mélenchon qui est extrêmement dangereux qui est quelqu'un qui veut sous prétexte d'un calme d'un appel à l'apaisement faire oublier que c'est lui qui a empêché avec ses milliers d'amendements avec ses collègues parlementaires de faire les vrais débats à l'Assemblée nationale et de faire qu'on s'arrête à l'article 2 c'est le 47-1 de la constitution que vous avez actionné qui a empêché le débat c'est le 47-1 assumez-le d'avoir utilisé ce véhicule législatif et la preuve au Sénat malgré les amendements de l'ANUPS on a réussi à avoir un vote par un vote bloqué donc effectivement nous serons attentifs à ces manifestations nous savons qu'il y aura des manifestations nous savons que c'est une réforme impopulaire c'est une réforme d'effort mais dans tous les cas vous dites aujourd'hui on ira au bout et on fera appliquer cette loi c'est un projet de loi c'est un projet de loi qui a été présenté mi-janvier qui a fait tout un chemin après les négociations avec les syndicats pendant 5 mois après les journées de débats parlementaires à l'Assemblée et au Sénat qui est aujourd'hui un texte largement modifié avec énormément d'amendements qui ont été intégrés des progrès qui ont été faits sur les emplois d'insertion sur l'étuc sur l'égalité hommes-femmes avec l'intégration des congés maternités sur la protection des personnes en situation de handicap pour qu'elles ne partent pas plus tard à la retraite donc tout ça ça a été intégré et donc dire qu'aujourd'hui c'est la même chose on ne change rien c'est un mensonge de Jean-Luc Mélenchon c'est deux ans de plus c'est la même chose Michel Tabarro quand vous attendez Jean-Luc Mélenchon vous vous étiez pour cette réforme des retraites mais pour autant est-ce qu'il faut aujourd'hui un acte politique est-ce qu'il faut que le président reprenne la main et de quelle manière selon vous ? Je pense que le président de toute façon doit intervenir et prendre la parole pour dire comment aussi il ressent ce qui s'est passé moi certains demandent la tête de Mme Borne c'est pas mon cas je pense qu'elle a fait le job pour représenter son président et le gouvernement et la France c'est au président Macron de décider s'il souhaite conserver si c'est encore possible de conserver cette première ministre et ce gouvernement par contre il a beaucoup de questions à se poser sur sa méthode une fois de plus son arrogance sa façon de faire font que malheureusement le peuple est en effervescence et pour autant là vous dites ils n'écoutent pas les français alors que vous finalement vous êtes pour cette réforme à la place du gouvernement vous feriez quoi vous avanceriez pareil vous retireriez votre texte je considérerais qu'il y a eu d'abord un débat et qui malheureusement a été gâché par certaines personnes qui ont déposé par le 47-1 mais dites-le vous pouvez l'assumer vous pourquoi avoir déposé des milliers d'amendements pourquoi ne pas avoir souhaité qu'on passe au vote déjà en première lecture mais parce que nous étions opposés à ce texte il y a eu ensuite une CMP qui a été conclusive sur lesquelles nous avons obtenu nous des avancées que nous souhaitions donc moi je suis favorable à ce que ce texte soit donc maintenant le texte des retraites par contre j'encourage vivement le président de la République et le gouvernement à changer de méthode de travail à se rapprocher un petit peu du terrain et à comprendre que les français sont dans de très grandes difficultés aujourd'hui et qu'il faut trouver des solutions à leurs problèmes ça j'encourage le président et le gouvernement à le faire alors vous le savez les députés qui le souhaitent en tout cas sont en train de voter et dans quelques instants on devrait avoir le résultat de la seconde motion de censure celle qui a été déposée par le RN et défendue dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale par Laure Lavalette députée RN qui a appelé à une dissolution de l'Assemblée nationale après avoir refusé le marasme et l'enlisement dû à cette réforme des retraites le résultat doit tomber dans quelques instants mais il y a assez peu de chances que cette motion de censure soit votée dans la mesure où seul le RN devrait la voter je vous propose d'entendre le résultat mes chers collègues la séance est reprise voici le résultat du scrutin majorité requise pour l'adoption de la motion de censure soit la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 287 pour l'adoption 94 la majorité requise n'étant pas atteinte la motion de censure n'est pas adoptée aucune des deux motions de censure déposées n'ayant été adoptée le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023 compte tenu du texte de la commission mixte paritaire modifiée par l'amendement déposé par le gouvernement est considéré comme adopté prochaine séance ce soir à 21h30 projet de loi relatif aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 la séance est levée et voilà Yael Brunpivet la présidente de l'Assemblée nationale vient d'annoncer le résultat de la seconde motion de censure déposée par le Rassemblement national et qui n'a pas obtenu la majorité absolue loin d'ailleurs de cette majorité absolue à 94 voix il en fallait 287 les deux motions de censure sont donc rejetées je rappelle que la première n'a pas été adoptée à 9 voix près la présidente de l'Assemblée nationale Hugo Bernalicis vient de dire selon la procédure parlementaire que le texte de la réforme des retraites est adopté fin de partie non pas fin de partie on vous l'a dit il y a le recours au conseil constitutionnel il y a le référendum initiative partagée mais il y a le coeur de la démocratie qui est encore une fois l'expression permise par la grève par la manifestation par le blocage notamment en faisant grève c'est à dire que l'activité économique ne fonctionne pas ne tourne pas qui est à portée de tout à chacun donc moi j'appelle les citoyennes et citoyens de ce pays en disant c'est le moment c'est le moment de se mobiliser c'est le moment d'empêcher ce coup de force il montre effectivement que les français sont opposés à cette réforme pour autant il montre aussi qu'ils sont à une large majorité résignés et qu'ils pensent que cette réforme va passer c'est le cas finalement ce soir vous vous êtes résigné mais moi si vous m'avez demandé est-ce que ça a des chances de passer est-ce que le 49.3 va être utilisé et est-ce que la motion de censure va perdre je vous aurais dit oui j'aurais pu être dans ceux qui sont sondés et que vous auriez dit bah oui a priori c'est un peu plus compliqué que ça mais regardez comment les choses sont en dynamique Marine Le Pen est en train de 19 républicains ont voté cette motion de censure du groupe Liot Violette Spilbou on a entendu Marine Le Pen appeler un remaniement est-ce que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui ou est-ce qu'il faut plutôt essayer de construire un accord de gouvernement avec la droite j'allais dire compatible les quelques 40 députés les républicains qui n'ont pas voté la censure et qui étaient pour la réforme des retraites en tout cas effectivement il y a deux tiers du groupe des républicains et donc des députés qui ont pris leur responsabilité dans un moment extrêmement difficile avec beaucoup de pression avec une réforme impopulaire dans nos circonscriptions des gens qui nous interpellent sur notre cohérence politique et donc j'estime que dans les jours à venir on aura des discussions nécessairement on aura des discussions aussi sur le contenu des prochains projets de loi leur priorisation l'ordre dans lesquels on va les examiner à l'Assemblée nationale parce que oui on est en majorité relative et on a besoin de partenaires pour faire fonctionner le débat démocratique après Marine Le Pen c'est celle qui explique comment il faut faire aujourd'hui à un président de la République qui a pris ses responsabilités qui a fait un choix de président un choix difficile on avait deux mauvais choix devant nous perdre le vote ou le 49-3 qui a fait le choix du 49-3 avec la première ministre une première ministre courageuse et on a Marine Le Pen qui dans les derniers jours qu'est-ce qu'elle fait politiquement elle fait des offres de services à des députés républicains des marchandages pour leur proposer de se retirer s'il y a une dissolution enfin on voit bien qu'on n'a pas du tout la même façon de faire de la politique et donc oui on tient bon on tient bon sur la cohérence de nos engagements moi je vois effectivement des députés qui ont cédé à l'opinion populaire aujourd'hui une autre majorité d'élargir votre majorité en tout cas c'est sûr qu'on a un travail de dialogue à faire au sein de notre propre majorité présidentielle avec les membres du gouvernement on a plusieurs rendez-vous qui arrivent dans la semaine qui vient ça va être une semaine décisive vous me posez des questions sur des rendez-vous des rendez-vous en tout cas avec la première ministre avec le président de la république évidemment qu'on va échanger dans les jours qui viennent qu'il y a les manifestations qui arrivent jeudi et que s'il y a des décisions à prendre c'est eux qui les prendront Michel Tabarro un accord de gouvernement vous vous êtes parmi les députés qui n'ont pas voté cette motion est-ce que vous pourriez être intéressé par un poste de premier ministre pour pouvoir avoir un peu les manettes aussi si on avait souhaité un accord de gouvernement on en aurait parlé au moment des législatives et je voulais rappeler ça à madame Le Pen que j'ai entendu moi j'ai toujours eu tous les candidats de toutes les sensibilités contre moi aux différentes élections donc j'ai pas d'état d'âme là-dessus j'ai vu que le gouvernement a souhaité avoir à un moment donné le soutien de la gauche sur les énergies renouvelables il a souhaité ensuite notre soutien sur les retraites nous l'avons fait en notre amie conscience parce que c'est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis longtemps et le Sénat vous vous en souvenez a voté régulièrement donc des amendements pour aller aux 64 ans et pour réformer donc les retraites pour permettre de préserver nos pensions et notre système par répartition quoi qu'il en soit nous ce sera vous avez quand même permettez-moi voté beaucoup de réformes depuis le mois de juillet avec la majorité le pouvoir d'achat la sécurité intérieure nous avons refusé d'autres et puis nous avons quand même souligné les incohérences de monsieur Macron sur le nucléaire sur un certain nombre de sujets qui nous sont chers pas sur l'assurance chômage pas sur l'assurance chômage même si nous pensons à chaque fois que ça ne va pas assez loin on va avoir aussi un texte qui va venir sur l'immigration sur lequel nous allons dire nous ce que nous souhaitons comme texte sur l'immigration on verra bien là si c'est la majorité qui accepte enfin la majorité relative qui accepte de le voter ou pas ça passe je vous le rappelle d'abord au Sénat et nous avons des exigences là-dessus mais il n'est pas question d'accord de gouvernement aujourd'hui par contre je pense que c'est monsieur Macron et son gouvernement qui doivent savoir où ils veulent amener le pays et comment ils veulent changer de méthode de travail à partir de là écoutez s'ils ont l'intention de changer de méthode de travail et bien ce sera quelque chose de positif pour les français parce que je crois que beaucoup d'erreurs qui arrivent aujourd'hui sur la table viennent malheureusement d'une certaine arrogance d'une certaine façon de traiter les corps intermédiaires de traiter les français et ça aujourd'hui Emmanuel Macron le paye et nous avons nous pensé à l'intérêt des français mais c'est vrai qu'il a besoin de se remettre en question vous le voyez sur ces images encore beaucoup beaucoup de monde salle des quatre colonnes beaucoup de journalistes alors que les parlementaires les députés viennent tour à tour leur parler et exprimer ce qu'ils ont voté ou non pour cette motion de censure Hugo Bernal ici on a entendu Marine Le Pen demander un remaniement on l'avait entendu demander la démission de la première ministre et la démission du président de la république est-ce que vous allez jusque là ? écoutez à tout le moins ce que demande la majorité des français à cet instant c'est le retrait de la réforme des retraites voilà le retrait de cette réforme des retraites ça c'est de nature à apaiser le pays parce qu'il faut dire ce qu'il est c'est le président de la république qui l'a mis sur la table qui l'a souhaité qui a même brutalisé sa propre majorité qui a cherché le bon véhicule législatif est-ce que c'était le loi de financement rectificatif ou est-ce que c'est un texte en tant que tel puisqu'il voulait déjà le faire par amendement souvenez-vous sur le loi de financement de la sécurité sociale en tant que tel déjà pour les votes du budget donc vous pouvez pas allumer un incendie et après vous plaindre qu'est le feu enfin c'est pas possible ou alors si vous voulez l'éteindre il faut retirer les causes initiales qu'ont provoqué cet incendie retrait de la réforme des retraites après moi je vous dis effectivement il y a une instabilité politique dans le pays et le meilleur moyen de contrecarrer cette instabilité politique c'est de retourner aux urnes alors il y a plusieurs moyens effectivement la figure du président de la république aujourd'hui en cinquième est tout en haut et contrôle tout le reste avec les limites qu'on vient de voir actuellement avec cette réforme des retraites donc s'il veut démissionner et reconvoquer une élection présidentielle tant mieux on y sera on y participera s'il veut des sous de l'Assemblée Nationale pour qu'il y ait de nouvelles élections législatives tant mieux tant qu'on vote tant que les gens peuvent s'exprimer à la fois dans la rue mais aussi dans les urnes ça nous convient il faut respecter les votes ensuite il faut respecter les votes et il faut respecter nos institutions et je crains malheureusement que vos amis politiques n'aient pas envie de respecter les institutions mais si mais si mais si vous inquiétez on voudrait me l'échanger déterminer à continuer et apporter les transformations nécessaires on comprend qu'Elisabeth Borne veut rester à son poste Elisabeth Borne donc qui vient de s'exprimer c'est une déclaration à l'AFP on va retrouver Elsa Mondangava Elsa donc on peut le dire ce soir le texte de la réforme des retraites est adopté après le rejet des deux motions de censure qui avaient été déposées Oui pour finir Brigitte je vous donne quatre dernières informations effectivement une motion rejetée mais à neuf petites voix près seulement il en fallait 287 les opposants en ont recueilli 278 19 députés LR sur les 61 que compte le groupe voilà le chiffre qui a voté pour cette motion de censure puis on va se projeter demain il y aura une réunion de groupe des républicains on imagine qu'il y aura certaines explications entre ceux qui ont voté pour la motion et ceux qui ne l'ont pas voté et puis selon nos informations demain soir Emmanuel Macron le président de la république devrait recevoir à l'Elysée les parlementaires de la majorité peut-être pour s'exprimer devant eux après cette séquence 49-3 la réforme des retraites est donc considérée comme adoptée voilà effectivement merci Elsa Mondingava pour ces précisions les parlementaires qui seront donc bien reçus on vous le confirme demain à 19h30 à l'Elysée merci à tous d'être venus débattre sur ce plateau merci à vous tous de nous avoir suivis à Elsa Mondingava qui était à nos côtés ainsi qu'à Marco Pommier et Thibaut Henoch qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission restez bien évidemment sur LCP merci à tous